Hello Petit Painter, comment est ce time good ? Oui, je parle péruvien hollandais. Musique de boule, année 30. Non, 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 on va faire plutôt film de boule des années 90. Voilà comment perdre 50% de ses téléspectateurs. Et en même temps, comme disait Macron, j'aime pas les cons, ça les instruit. Dans ces conditions, je vous propose tout de suite maintenant de mettre dans vos favoris ce petit lien qui s'affiche sur votre écran, qui est le... il est là, d'ailleurs. Vous y retrouverez absolument toute la théorie que j'ai regroupée dans un cours magistral sur comment poser un parquet stratifié. Alors si vous avez un doute, une question, vous voulez vous référer à la norme DTU 51-11 en vigueur depuis 2009 pour la pose des parquets, mettez en favori ce lien. Dans cette vidéo, on ira à l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire pas grand-chose. Enfin si, l'essentiel. Vous avez choisi votre sol, votre sous-couche, et le type de dessin de pose que vous voulez faire. En même temps, avec un parquet stratifié, t'as pas vraiment le choix. C'est à l'anglaise, coupe perdue ou coupe de pierre. Coupe perdue, coupe de pierre, perdue de pierre, perdue de pierre. La coupe de pierre est moins économique que la coupe perdue, puisqu'elle nécessite plus de paquets de parquets que la coupe perdue. Après c'est une question de goût, et je suis personne pour vous imposer ma vision des choses. Donc vous faites ce que vous voulez. En 12 points, tu vas voir que ça va vite. 1. Avant de poser votre sol, vous devez enlever l'ancien. Le cours théorique explique pourquoi et passe en revue toutes les possibilités. 2. Vous devez également nettoyer le sol. Préférez l'aspirateur au balai, parce que si vous avez peint les murs, le balai c'est vraiment pas terrible. 3. Si vous avez des murs à peindre, il est fortement conseillé de le faire avant de poser le sol. Mais parfois, bon, on n'a pas le choix. 4. Poser la sous-couche dans le sens de pose du parquet, pas en travers comme je le vois souvent. Pourquoi ? Parce que le choix de la sous-couche est important selon le lieu. Toujours pareil, vous référez à mon cours théorique. 5. Le parquet peut être reposé ou dans le sens de la lumière naturelle, celui de la fenêtre principale, pour ceux qui en ont plusieurs dans la même pièce, ou bien dans le sens de la longueur du mur le plus long de la pièce. Après ça, c'est une question de goût. Personne, ni même les DTU, ne pourront vous imposer le sens de pose. C'est chez vous, c'est vous qui payez, c'est vous qui voyez, et vous vous démerdez. 6. J'utilise des cales de moins 8 mm de large pour mon départ sur les deux murs d'appui. Pas la peine de les mettre en fond de ligne. Attention de bien les enlever avant la moitié de la pose, autrement ça risque d'être un peu compliqué pour les retirer. 7. La première ligne se pose sur le mur le plus long. S'ils sont tous pareils, je vous conseille de commencer par le mur le plus proche de la porte d'entrée. La coupe longitudinale, c'est celle qui est dans toute la longueur, sera du coup sur le mur le plus éloigné de la porte par laquelle vous arrivez dans la pièce. Et donc, ça se verra moins quand vous rentrerez dans la pièce. Lorsque vous arrivez au bout de la ligne, veuillez à faire votre coupe avant le mur de façon à laisser les 8 mm de dilatation recommandée. Pas la peine d'y glisser une cale, elle ne tiendra pas. 8. Une fois la première ligne posée, à vous de choisir le style de dessin. Ici, j'ai choisi la pose à l'anglaise en coupe perdue. Oui, parce que je suis pauvre. 9. Si le morceau de la chute de la dernière lame permet de repartir correctement sur la seconde ligne en faisant bien chevaucher les deux lames du dessus, alors je le garde. Autrement, je prends une nouvelle lame entière et je la coupe de façon à réaliser un joli chevauchement d'au moins 30 cm entre les deux lignes. 10. Attention, le dernier morceau ou le premier d'une ligne ne doit pas être inférieur à 4 cm de large. Bon, entre nous, j'ai déjà fait plus petit. Vraiment. Mais bon, ça n'avait pas écrit dans les D.U. et je m'étais fait en plus allumer par des pseudos ménuisiers. C'est sous les plaintes, ça ne se voit pas et je doute qu'une danseuse étoile vienne faire des pointes sur l'angle du mur. 11. Lorsque j'arrive à la fin de la pose, la dernière lame est coupée dans sa longueur à l'aide d'une scie sauteuse. Pareil, préférez travailler au moins sur un établi de chantier plutôt qu'en porte-à-faux sur un escabeau ou sur un fût de peinture. Ou alors, laissez vos enfants faire les coupes. S'ils se coupent des doigts, ce n'est pas les vôtres. 12. Préférez coller vos plaintes le lendemain, voire le surlendemain. Quand vous pouvez, ça permet au sol de bien se mettre en place à plat. 13. Prenez en compte la présence de murs de placards ou d'obstacles fixes dans la pièce afin de réaliser une pose des plus jolies. Pour la coupe autour des bâtis, j'explique dans mon cours théorique pourquoi je la préfère à la coupe pure et simple du bâti. Et pour les cons, j'ai même mis des photos. Voilà, votre pièce est terminée. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être un petit génie pour le faire. Et il n'y a pas besoin non plus d'une vidéo de 15 minutes. Si vous avez des questions, avant tout, utilisez mon cours théorique. Et si toutefois, ni dans le cours théorique, ni dans la vidéo, vous n'avez la réponse à votre question, démerdez-vous, je déconne, ça va, utilisez les commentaires. Ah oui, vous pouvez aussi utiliser les commentaires pour me laisser des petits mots d'encouragement, de soutien, gorge. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao ! Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?